What will we do with a drunken sailor ? What will we do with a drunken sailor ? What will we do with a drunken sailor ? Salut moussaillon, c'est Captain Omen. On est dans le port de l'Arkham JCE TV et on s'apprête à embarquer à bord de mon vaisseau, un vaisseau de type recherche ésotérique, le Silas March. Regarde-le comme il est beau mon vaisseau, comme il est bien bâti. Alors le Silas Marche, avant d'en marquer, je vais t'en parler. Je vais te parler de toutes ses caracques, je vais te parler de toutes ses capas, je vais te dire tout ce qu'il faut que tu saches sur lui et ensuite je vais t'apprendre la navigation avec le Silas. Parce que le Silas, c'est pas un vaisseau comme les autres. Il marche pas à voile, il marche pas à vapeur, c'est dommage, moi ça me déplairait pas tout ça. Il marche avec des cartes et pas n'importe quelle carte. Alors on va parler des cartes qui vont bien chez Silas. Et on va parler aussi des cartes qui font naviguer aucun autre vaisseau que le Silas Marche. Ensuite, on parlera navigation en général et chasse au profond. Alors prépare-toi à embarquer et à larguer les amarres parce qu'on va faire un super voyage à bord du Silas. Silas Marche est l'investigateur survivant du cycle La Conspiration d'Insmousse. C'est un marin qui a le trait vagabond. Et ce qu'on peut dire sur Silas, c'est qu'il a un schéma statistique de type 2-2, c'est-à-dire de compétences fortes et de compétences faibles. Comme Zoé Autriche, c'est un investigateur qui va être bon dans deux caractéristiques, mauvais dans deux autres caractéristiques, mais c'est des investigateurs qui généralement sont assez intéressants parce qu'ils ont la possibilité de s'illustrer par cette force égale dans deux caractéristiques. En l'occurrence, Silas, c'est la force et l'agilité. Et donc ça le spécialise de manière assez importante dans la gestion d'ennemis puisque ça va être, avec quelques truands, l'un des seuls investigateurs qui, de manière opportune, va pouvoir choisir soit la force, soit l'esquive comme stratégie de gestion des ennemis. Au niveau de ces règles de construction de deck, donc Silas March, bien sûr, intègre les cartes survivants de 0 à 5, il intègre également les cartes neutres de 0 à 5 et il intègre les cartes compétences qui ont le trait inné de 0 à 2. Donc c'est un deck building thématique autour d'un trait, comme on peut voir avec Calvin Wright, avec Mark Harrigan. Et donc là, en l'occurrence, en ce qui concerne Silas, ce trait va plutôt le prédestiner à un deck centré autour des cartes de compétences, autour des icônes. Donc ça va être un des investigateurs qui va jouer sur l'attribution de cartes comme Amanda Sharpe ou Winifred Abamok. On a le troisième investigateur qui joue sur les icônes. Alors, niveau capacité signature, Silas a une capacité réaction qui lui permet, après qu'il a révélé un pion KO, de rappeler une carte de compétences attribuée au test. Alors cette capacité, elle est limitée à une fois par round. Avant de l'analyser, avant d'en parler un petit peu plus, on va faire un petit point sur le timing des tests de compétences parce qu'il peut y avoir du misplay avec Silas si on ne maîtrise pas cet aspect. Donc on va examiner en fait quelle est la conséquence de la capacité signature de Silas. Donc un petit rappel sur le guide de référence. On a huit étapes dans un test de compétences. La première, on détermine la compétence qui est testée. La deuxième, on attribue des cartes. La troisième, on révèle le pion KO. La quatrième, on applique l'effet du pion KO. La cinquième, on calcule la valeur de compétence modifiée. La sixième, on détermine la réussite et l'échec. La septième, on applique les conséquences de la réussite et de l'échec. Et enfin la huitième, on finit notre test. Donc la capacité de Silas, elle est déclenchée en TC3. C'est-à-dire après avoir révélé le pion KO. Et donc ça signifie que si on rappelle une carte dans sa main, tous les effets de cette carte en cas de réussite ou en cas d'échec ne s'appliqueront pas. C'est assez important de l'avoir en tête parce que ça nous permet de jouer au mieux Silas et d'éviter de faire des misplées. Par exemple de rappeler force brute et d'en appliquer quand même les effets ou garder courage. Donc voilà, tous les effets qui s'appliquent après la réussite ou en cas de réussite ne seront pas appliqués si on rappelle la carte après avoir révélé le pion KO parce que le rappel de la carte est antérieur au moment, à la fenêtre d'application de ces effets. Donc on revient à l'analyse de la capacité signature de Silas. Ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que c'est une capacité qui permet d'économiser des cartes de compétences. C'est-à-dire que si on a attribué une carte de compétences à un test et qu'on révèle un pion KO qui n'est pas pénalisant voire qui est bonifiant, on a la possibilité de la renvoyer pour l'économiser. Mais ça va être une capacité qui va rendre le gameplay de l'investigateur très tactique. C'est-à-dire qu'on va avoir un gameplay qui ne va pas être très comboïde, qui ne va pas beaucoup reposer sur les choix de deck building qu'on aura fait et les synergies entre les cartes qu'on va construire. Ça va être un gameplay qui va être beaucoup plus tactique, qui va reposer plus sur les choix qu'on va faire autour de la capacité signature de Silas et la manière dont on va en tirer bénéfice. Typiquement, on peut envisager d'attribuer deux cartes de compétences, une avec beaucoup d'icônes et une avec un peu d'icônes. Et suivant le pion KO qu'on a tiré, on appelle l'une ou l'autre pour avoir exactement la bonne valeur de compétences, pour avoir une carte attribuée qui est parfaitement dimensionnée au pion KO qu'on a tiré. Donc on en vient maintenant au signe des anciens de Silas. Alors le signe des anciens de Silas, quand il est révélé, il fait plus zéro et on a le droit d'attribuer une carte de compétences depuis sa pile de défausse et à l'issue du test, la carte est renvoyée en main. Alors c'est le meilleur signe des anciens du jeu. Enfin c'est l'un des meilleurs. Parce qu'il est assez hallucinant dans les effets qu'il peut déclencher en fonction de la carte de compétences qu'on aura attribuée depuis notre pile de défausse. C'est-à-dire que vous avez des cartes de compétences qui ont le trait inné qui permettent de gagner des actions. Vous avez des cartes de compétences qui ont le trait inné qui permettent d'apporter de la récursivité à votre deck. Et l'Elder Sign de Silas, finalement, il revient à produire les effets des cartes de compétences que vous aurez dans votre pile de défausse et que vous choisirez d'attribuer au moment de sa révélation. Et cerise sur le gâteau, parce qu'à la limite, ce premier aspect de son Elder Sign est très fort. Cerise sur le gâteau, la carte ensuite est renvoyée en main. Ce qui en fait quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort et d'extrêmement chouette. Alors, la carte signature de Silas, il n'en a pas qu'une. Il en a deux. Donc, la première, c'est le harpon du changement. C'est une arme qui coûte 3, qui a le trait corps à corps et le trait objet. C'est une arme qui bonifie la force de 1. Et si on a attribué une carte au test de compétences, l'attaque inflige plus un dégât. Et à la fin du test, on a le droit de renvoyer toutes les cartes de compétences qu'on a attribuées à condition de renvoyer l'arme en main. Alors, ce qu'on peut dire sur le harpon du changement, c'est que c'est une arme qui est assez intéressante en soi. C'est une arme, si on n'a pas en main l'arme autour de laquelle on a construit son deck, la hache d'incendie, le coup près ou la masse, le harpon du changement est une très bonne alternative à ces armes-là. Parce que très souvent, avec Silas, on va attribuer des cartes au test de compétences. Ceci étant dit, le deuxième aspect de la capacité, la capacité à renvoyer des cartes en main, est beaucoup plus circonstancielle. C'est une capacité qui est intéressante et on va le voir un petit peu plus tard. Mais malgré tout, quand on voit le coup de l'arme et le coup en action que ça représente, de reposer l'arme en jeu ensuite, ça ne va pas forcément être quelque chose qu'on va utiliser, qu'on va activer beaucoup. La deuxième carte signature de Silas, le filet de Silas, c'est un objet qui a le très outil, qui occupe un emplacement main et qui, contre une capacité activée, permet d'échapper à un ennemi. L'agilité est bonifiée et en cas de réussite, si on a attribué une carte, on échappe automatiquement à un autre ennemi engagé avec nous. Et à la fin du test, on a le droit de rappeler les cartes qu'on a attribuées en main à condition de renvoyer en main le filet de Silas. Alors, ce qu'on peut dire sur le filet de Silas, c'est que c'est l'un des rares soutiens qui bonifient l'agilité lors des tests de compétences liés à l'évasion. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que c'est un bon appoint pour permettre à Silas d'échapper à. Mais, en ce qui concerne le filet de Silas, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il n'est pas très cher à jouer. Et donc, le deuxième aspect de la capacité de la carte, la possibilité de renvoyer en main toutes les cartes attribuées aux tests de compétences peut présenter un intérêt, d'autant que, dans le cadre de cette capacité, les cartes de compétences sont renvoyées en main à la fin du test, c'est-à-dire après qu'elles aient produit leurs effets en cas de réussite ou en cas d'échec. Donc, on imagine, si on a attribué un instinct de survie, un présence d'esprit et un dégourdi, là, on peut se dire que ça vaut le coup de les rappeler en main pour ensuite reposer le filet de Silas, reprendre une action pour reposer le filet de Silas parce qu'on va jouer sur la récursivité de ces cartes et que le fait de pouvoir les rejouer par la suite va être intéressant, va valoir deux ressources et une action prise pour reposer le filet de Silas en jeu. Donc, voilà pour les cartes signatures. On va examiner la faiblesse signature de Silas qui est le champ des sirènes, qui est une faiblesse signature assez classique, qui est une faiblesse assez classique, pas très originale, dont on se débarrasse en dépensant deux actions. Donc, le champ des sirènes, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il est en jeu, il entre dans la zone de menace et chaque icône correspondante attribuée à un test de compétence coûte une ressource en tant que coût supplémentaire. Donc, c'est une faiblesse signature qui est pénalisante, dont on va vouloir se débarrasser, mais globalement, toutes les faiblesses signatures et toutes les faiblesses dans l'absolu qui nécessitent deux actions sont parfaitement gérables. Elles peuvent être en plus activées par d'autres investigateurs. Donc, ce n'est pas une faiblesse qui est très méchante pour Silas. Voilà pour la présentation de l'investigateur. On va maintenant passer aux cartes qui vont bien chez Silas. Et on va commencer par une carte qui permet vraiment de tirer profit de la capacité signature de Silas. Cette carte, c'est une carte qui est apparue dans le cycle La Conspiration d'Innsmouth. C'est une carte de compétence qui s'appelle Implacable. Alors, Implacable, c'est une carte de compétence qui coûte 1 point d'XP et qui est le trait entraîné. Donc, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'elle n'ait pas le trait inné alors que Silas est sur l'illustration de la carte. Qu'est-ce qu'elle fait Implacable ? Une fois qu'on l'a attribué, on a le droit d'aller chercher jusqu'à 3 pions KO hors échec automatique, de laisser-les sur la carte. Et si ces pions sont globalement des pions positifs, donc soit des pions non négatifs, soit des pions bénis, on a le droit de piocher 2 cartes. Alors, ce qui est intéressant avec Implacable, c'est qu'en fait, l'effet de la carte de compétence s'applique avant la fameuse étape TC3. C'est-à-dire qu'on va tout à fait pouvoir l'utiliser et puis la rappeler en main et bénéficier de l'effet de la carte. Alors, c'est très intéressant de manière générique pour sceller les pires pions KO du Chaos Bag. Si on a un moins 5, qu'on a une chose très ancienne qui vaut à un moins 4 et qu'on a un autre moins 4, on les scelle tous les 3 sur la carte, on révèle notre pion, on utilise la capacité, la carte est renvoyée en main, on a déjà révélé notre pion, on avait scellé les pires pions KO du jeu sur la carte, elle a fait son effet et elle peut être utilisée de manière récursive. Et de manière un petit peu plus spécifique, on peut l'utiliser dans le cadre du gameplay centré sur l'échec, donc la carte Garder Courage, par exemple, qui, elle, va en cas d'échec à un test de compétence, nous faire piocher de cartes et gagner de ressources. Donc là, en l'occurrence, on va plutôt sceller les meilleurs pions du Chaos Bag, et donc, du coup, on va tirer parti à la fois de l'effet de pioche d'Implacable et à la fois de l'effet de pioche de Garder Courage. Et puis, il y a aussi un autre effet qui ouvre sur le gameplay Benny qu'on va développer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà pour Implacable, on va passer à la deuxième carte. Alors, la deuxième carte, c'est une carte qui est apparue assez tôt dans la collection, avec le cycle Dunwich. C'est aussi une carte de compétence qui, elle, très innée, mais qui n'appartient pas à la classe survivant. C'est l'un des splashes les plus intéressants pour Silas Marche. Cette carte, c'est Présence d'esprit. Alors, Présence d'esprit, c'est une carte d'abord qui est assez importante chez Silas parce qu'elle va permettre d'augmenter le nombre de dégâts par round que Silas va pouvoir faire. Je m'explique, la classe survivant, ce n'est pas une classe qui a beaucoup d'armes qui inflige beaucoup de dégâts. Et donc, Présence d'esprit va être l'une des solutions pour augmenter la puissance offensive de Silas Marche. Mais c'est aussi l'une des cartes qui va être l'une des cibles privilégiées, je l'ai dit en introduction, de l'Elder Sign de Silas. C'est-à-dire que on va, avec grand plaisir, l'attribuer depuis notre défausse à un test de compétence une fois qu'on aura révélé l'Elder Sign pour la renvoyer en main ensuite. Donc, ça va être un facteur de récursivité. Et c'est aussi une carte qui va ouvrir Silas sur le méga test, sur l'archétype du méga test qui n'est pas un archétype très développé en survivant. En survivant, on a plutôt l'habitude d'échouer que de réussir avec une différence de deux. Présence d'esprit, c'est l'une des cartes qui fonctionne sur ce design. On a aussi Force Brute qui est une carte qui va très bien chez Silas. Mais pourquoi Silas est intéressant sur le méga test ? Parce qu'il peut utiliser sa capacité signature et on l'a dit précédemment pour ajuster au mieux les icônes et donc, du coup, avoir le résultat qu'il veut et attribuer de manière très forte pour un test et ensuite, utiliser sa capacité pour exactement avoir la bonne valeur de compétence. Donc, voilà. Présence d'esprit, c'est le Splash à privilégier chez Silas. Alors, on va examiner une troisième carte qui, elle, n'est pas une carte de compétence. C'est un événement. C'est un événement qui cible les cartes innées. Cet événement, c'est Véritable Survivant. Donc, Véritable Survivant, c'est un événement qui coûte 3 et 3 points d'XP, qui a le trait esprit et qui est apparu avec le cycle La Route de Carcosa. Alors, ce qu'on peut dire en premier lieu sur Véritable Survivant, c'est que c'est un événement qui coûte assez cher et donc, malgré tout, qui ne va pas forcément être compatible avec l'archétype pauvre autour de la hache d'incendie. Donc, si dans notre deck building, on commence en tout cas sa campagne avec la hache d'incendie et avec l'archétype pauvre, on ne va pas forcément dans nos premiers achats d'XP acheter Véritable Survivant. On va plutôt attendre de sortir de l'archétype pauvre pour pouvoir acheter Véritable Survivant et puis pour pouvoir créer une récursivité avec les cartes de compétences. Alors, comment on crée cette récursivité ? Tout simplement parce que Véritable Survivant combotte avec la carte Dégourdi, laquelle combotte avec Véritable Survivant. Donc, on va pouvoir attribuer Dégourdi pour remonter Véritable Survivant et puis attribuer Véritable Survivant. Je n'ai pas dit l'effet de la carte. L'effet de la carte, c'est que pour une action et trois ressources, on peut renvoyer trois cartes de compétences innées dans notre main et donc on va pouvoir renvoyer Dégourdi de notre défausse vers notre main. Donc, voilà. Donc, ça va être un facteur de récursivité cyclique des cartes de compétences innées et donc l'une des cartes en tout cas cibles en termes de dépenses en XP, l'une des cartes un peu centrales du deck Silas qui va lui permettre donc de remonter notamment Présence d'esprit pour gagner des actions ou Force Brute dont j'ai parlé pour infliger davantage de dégâts aux ennemis donc ça va être une carte assez indispensable dans le build de Silas Marche. Donc, on va passer à la dernière carte qui va bien chez Silas. Alors, c'est une carte que j'ai hésité à intégrer dans ma sélection. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Cette carte, c'est E-Catastrophe. Donc, E-Catastrophe, c'est un événement qui est apparu avec le cercle brisé qui a le trait chance et béni qui coûte 2 et 3 points d'XP et qu'est-ce qui fait E-Catastrophe ? Il se joue en rapide quand on a révélé un pion KO qui ramène notre valeur de compétence à zéro et ça inclut l'échec automatique on traite ce pion KO comme étant un signe des anciens. Alors, c'est un événement qui est plus adapté au mode difficile et expert qu'au mode standard et facile. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de pions KO qui ramène notre valeur de compétence à zéro et donc on a une probabilité plus forte de rentrer dans le champ d'éligibilité de E-Catastrophe. Mais pourquoi j'ai hésité ? Parce que E-Catastrophe est un game breaker. Alors, si vous voulez un peu plus de développement je vous invite à regarder le numéro d'instinct de survie que Merlin a fait sur C'est la se marche où il développe le combo qu'il a trouvé autour de E-Catastrophe. E-Catastrophe va rentrer en synergie avec des Gourdis donc E-Catastrophe va nous donner un Elder Sign qui va nous permettre d'attribuer des Gourdis depuis notre pile de défausse et donc de renvoyer en main une carte survivant à la fin du test une carte qui est en pile de défausse E-Catastrophe qui est passée en pile de défausse et qui est renvoyée en main. Donc ça crée une très grande récursivité une récursivité qui a été accentuée par le soutien triclassé prophétique qui est sorti récemment avec les confins de la Terre qui permet de payer les cartes chance et accessoirement les cartes esprit donc très intéressant pour véritable survivant je ferme la petite parenthèse carte esprit donc qui permet de payer les cartes chance et donc de s'affranchir de la contrainte financière que représente le fait de jouer de manière récursive E-Catastrophe donc voilà c'est un Game Breaker donc la carte a bénéficié d'un tabou elle est retirée de la partie une fois jouée donc elle ne rentre pas en pile défaut c'est donc la récursivité assurée par dégourdie et cassée malgré tout chez Silas on l'a dit le signe des anciens de Silas c'est l'un des meilleurs du jeu et donc même avec le tabou qui casse sa récursivité E-Catastrophe restera un choix très intéressant chez Silas ça restera une carte qui sera intéressante pourquoi ? parce qu'on a envie on aime son signe des anciens et on a envie de l'activer surtout quand on a tiré un pion dégueulasse qui ramène notre carte notre valeur de compétence à zéro voilà pour E-Catastrophe on va maintenant passer à l'Outsider de Silas donc l'Outsider de Silas c'est une carte qui est sortie en même temps que Silas avec le cycle la conspiration d'Insmous c'est Synium Crucis donc Synium Crucis c'est une carte de compétence qui a le trait entraîné et béni qui coûte 2 points d'XP et qu'est-ce qu'elle fait Synium Crucis après avoir attribué après l'avoir attribué à un test de compétence on rajoute un nombre de pions bénis à la réserve du KO égale à la différence entre notre valeur de base et la difficulté du test de compétence donc c'est une carte c'est clairement pour les autres investigateurs une carte qui n'est pas intéressante parce qu'elle est chère en XP parce que c'est du one shot parce que voilà on n'aura pas forcément on va avoir des solutions d'introduction du béni qui vont être beaucoup plus fluides beaucoup moins chères en XP beaucoup beaucoup plus intéressantes chez Silas ce qui est extrêmement intéressant avec Synium Crucis c'est que la carte l'effet de la carte est avant TC3 donc avant de révéler le pion KO donc ça veut dire qu'on va pouvoir la jouer de manière très récursive et ça veut dire que Silas va avoir un fort potentiel de bénissement du Chaos Bag et ça fait cette carte fait de Silas l'investigateur le plus à même de jouer l'archétype béni en survivant donc on va en profiter pour faire un petit point sur le béni et notamment sur le béni en survivant donc les pions bénis ce sont des pions qui sont apparus avec le cycle d'Innsmouth ce sont des pions qui ont le même format que les pions KO qui ont vocation à être mélangés dans la réserve du KO et à être résolus comme des pions KO et un pion béni qu'est-ce qu'il fait ? il fait plus de révéler un autre pion et renvoyer ce pion béni dans la réserve de pions dans la boîte dans laquelle on range nos pions après ce test de compétence donc voilà l'effet des pions bénis ce sont des pions qui bonifient globalement les tests de compétence et en survivant on a une mécanique du béni qui est centrée autour de la révélation des pions bénis on a énormément d'effets en fait qui s'activent à la révélation d'un pion béni et le béni survivant va être beaucoup plus simple beaucoup moins comboïde que le béni gardien le béni survivant va s'intéresser vraiment juste au plus de et à la valeur de compétence modifiée qui est offerte par la révélation du pion béni et va pas trop s'intéresser aux effets de scellement de libération de réintroduction de pions bénis dans la réserve du chaos ça on va laisser aux gardiens on va se dire que voilà on est sur le design du chanceux plus 2 à la valeur de compétence c'est chouette donc on va en rester là pour le béni en survivant donc on va revenir à Silas et à sa capacité à l'introduction du béni parce que Silas va pouvoir jouer Synium Crucis pour jouer un deck béni donc par exemple il va pouvoir utiliser l'antique traité qui est un permanent qui est apparu avec le cyclodine smooth et qui coûte 2 points d'XP et l'antique traité qu'est-ce qu'il fait quand on a révélé un pion béni on l'incline et on ne révèle pas d'autres pions tout simplement plus 2 à la valeur de compétence c'est très chouette pour réussir un test de compétence il va aussi pouvoir utiliser en synergie avec l'antique traité et en synergie avec la mécanique béni l'allié Jacob Morrison donc Jacob Morrison c'est un allié qui a une particularité qui ne se redresse pas durant la phase d'entretien Jacob Morrison qu'est-ce qu'il fait cet allié et bien en fait il fournit l'équivalent d'un chanceux de manière permanente c'est-à-dire que quand on devrait échouer à un test de compétence on l'incline on gagne plus 2 à notre valeur de compétence donc comme je l'ai dit il ne se redresse pas durant la phase d'entretien mais par contre dès qu'on révèle un pion béni lors d'un test de compétence on va pouvoir redresser Jacob Morrison et puis il y a la carte de compétence bien aimée qui est une carte de compétence qu'on attribue et si on révèle un pion béni lors du test de compétence le test est considéré comme étant une réussite automatique et on remet le pion béni dans la réserve du chaos et donc c'est une carte qui est très chouette aussi chez Silas puisqu'il va pouvoir utiliser sa capacité dessus et donc si la réserve du chaos est très fournie en béni pouvoir avoir des réussites automatiques donc ce n'est pas des eldersign c'est des réussites automatiques mais c'est quand même assez chouette des réussites automatiques surtout sur des restes pourrissants et donc il va pouvoir attribuer cette carte s'il révèle un béni c'est une réussite automatique s'il révèle un autre pion il la rappelle avec sa capacité donc pour développer un petit peu plus l'archétype et pour accentuer sa capacité de béni on a plusieurs possibilités on peut augmenter la difficulté du test si par exemple Silas attribue Sinium Crucis sur un test d'enquête dans un lieu à 4 de valeur occulte il va introduire 2 pions bénis mais s'il joue partir perdant il va en introduire 4 et puis en plus il va soit piocher une carte soit gagner 2 ressources donc ça c'est assez chouette on peut aussi aller plus loin et jouer sur l'archétype échec donc toujours dans le même combo avec partir perdant on va attribuer prédestiné parce qu'en cas d'échec on va pouvoir introduire de pions bénis supplémentaires dans la réserve du chaos voilà vous l'avez compris Silas il a un gros pool de compétences autour du béni et notamment en lien avec le fait qu'il peut jouer de manière très récursive cette carte Sinium Crucis qui lui donne une forte capacité d'introduction du béni dans la réserve du chaos voilà pour l'outsider on va conclure la vidéo d'abord en disant que Silas c'est l'un des gros bils de la classe survivant et c'est très chouette qu'il soit sorti parce que la classe survivant n'avait pas beaucoup de gestionnaires d'ennemis en dehors de William Newrick donc ça en fait un deuxième ça apporte de la diversité à la classe survivant c'est aussi l'un des seuls investigateurs avec quelques truands à être capable de manier le registre du combat et de l'évasion et ça c'est très avantageux sur notamment trois cycles la civilisation oubliée le cercle brisé et la quête onirique de Kadath où il faut être aussi bon en combat qu'en évasion et donc Silas va être un très bon investigateur sur ces cycles et puis ça va être aussi l'un des investigateurs qui va être capable de porter au mieux le gameplay l'archétype du Benny en survivant je l'ai dit aussi en introduction c'est un investigateur qui est plus tactique que comboïde c'est à dire que finalement le succès du deck Silas il va plus reposer sur la manière dont on va jouer et sur les choix qu'on va opérer dans le cadre de l'usage de sa capacité signature que sur les choix en termes de deck building entre la masse l'âge d'incendie le coup près ou le déringer donc voilà donc ça va être un peu l'une de ces caractéristiques on a des investigateurs qui sont plus tactiques que comboïde et Silas en fait partie voilà pour cette vidéo voilà pour Silas marche j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne à liker à commenter vous pouvez aussi réagir et voter sur le discord des GCO TV pour choisir le prochain investigateur qui fera l'objet d'un recherche ésotérique et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.